Bienvenue au domaine du Gouverneur, on vous propose maintenant qu'on est ici d'aller visiter un petit peu le parcours. Tout, tout, tout Germain, salut ! Salut Monique ! Comment tu vas Germain ? Bah écoute, ça va, qu'est-ce que tu fais au Gouverneur ? Bah écoute, je viens te voir, mais j'ai envie que tu viennes chez moi quand même. Là, maintenant ? Non ! Ah non, 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 là, on est au Gouvre. Ce que je te propose, match play au Gouvre aujourd'hui, le perdant doit faire des compliments aux vainqueurs. Je vais tout faire pour gagner, bien évidemment, j'ai envie d'entendre des compliments de ta part. Magnifique ! Ça te va ? Allez, on va mettre du pot. Un parcours, si on dessine un petit peu, si on garde un petit peu les visuels qui peut être assez sympa pour jouer des compétitions. On a eu la chance de recevoir de 2008 à 2012, 5 ans, pendant 5 ans, le challenge tour. Tu y as joué le challenge tour ? J'y ai joué deux fois. Ensuite, en 2017, on a eu le trophée Esmond, on a eu le championnat de France Cadet, on a eu les championnats de France des jeunes U12, U14, 2020, 2021, 2022. Et cette année, nous avons les championnats de France U16 et U18 garçons. Prove que le parcours progresse chaque année et qu'il y a un gros événement sportif sur le parcours tous les ans. Oh là là ! Bien joué ! Elle est belle, celle-là ! Tu dis quoi ? Je crois que ça va. Et voilà ! Donc là, on a un putt pour deux, pas très loin. Je t'avais dit, j'ai même pas eu besoin de le mettre. Elle fait une erreur. Ah mais Nico, faut que je te parle quand même des trois trous qui arrivent. 14, 15, 16, la main corner du Gouverneur. 14, dogleg droite. 15, trou magnifique Val-Roi à l'erreur. 16, par 3, 205 m². Voilà, les trois trous qui t'attendent. C'est maintenant qu'il faut faire la petite prière. 16, 205 m². Tes équipes hommes sont toujours en D2 ? Alors non. On est en D3 depuis cinq ans avec l'équipe 1. On a un petit peu de mal à monter. On perd pas loin à chaque fois. En revanche, on a l'équipe 1-MID où là, on est remonté en D1 après avoir fait final en 2019. Descendu en D2, remonté en D1. Donc là, on a bon espoir. Vous avez la gang sur la mid. On a une bonne équipe de copains. Ouais, on a plus d'espoir sur la mid. Ça, c'est bon ça. Ça, c'est parfait. Celle-là, elle est énorme. Bon là, il va falloir que je me... Il va pas falloir que je me dévide. Bien joué. Merci Nico. Félicitations. Merci. Ce que je te propose, c'est que demain, on se fait la revanche à la Bresse. J'ai quand même des compliments aujourd'hui. Et on fait la revanche demain à la Bresse. Allez. Bon, c'est le temps des compliments. Le Breuil est quand même un parcours typique de championnat. un bon tracé. Je retiens surtout une très belle qualité de parcours. Des belles tontes. C'est un beau design. Je trouve qu'il s'améliore quand même beaucoup. Depuis une dizaine d'années, là, ça commence à devenir vraiment un très bon parcours. Je n'ai pas été assez long. Je crois que c'est un parcours vraiment très difficile sur les longueurs de mise en jeu. Et c'est toujours pas facile de jouer là. Tu t'entraînes déjà, Nicolas ? Salut Germain ! Tu as un peu de travail par rapport à hier. Bienvenue à la Bresse mon ami. Merci, je suis tellement content d'être là en plus. Le programme, je te propose un petit entraînement autour de mes nouvelles cibles de practice qu'on a installées la semaine dernière. Sympa, ça habille vachement le practice d'ailleurs. Tu m'en avais parlé, c'est bien. Écoute, on a mis 9 cibles, c'est super sympa. Les gens sont très heureux. Et puis ensuite, on va aller sur le parcours. Revanche ? Revanche. Tu vas voir, Golfe de la Bresse, tout autre parcours que le Gouverneur. À mon avis, j'ai peut-être ma chance. Eh bien, écoute, je te le souhaite, Nico. Bonne partie à toi, on connaît le deal ? On connaît le deal. Voilà. Le perdant doit faire des compliments aux vainqueurs. Aux vainqueurs. Allez, bonne partie. Bonne partie. C'est un bel endroit, c'est un vrai écrin de verdure. C'est une ancienne terre de chasse ici. Ouais, d'une famille... De nos propriétaires qui avaient acheté tout le domaine au milieu des années 60. Et donc, il a décidé effectivement de transformer sa terre de chasse par un 18 trous. Voilà. Je trouve qu'il a bien fait, non ? Ouais, c'est excellent. C'est un magnifique endroit, tu verras. On y est bien, les trous sont variés. Et on a une belle journée. Tu vois, un vrai temps un peu bressant, donc ça va être super. Je pense que je commence à lui mettre la pression un peu. C'est pas vraiment un coup de champion ça. C'est un peu de pression. Oh ! Vas-y, dis-moi Nico, c'est hyper calme, là. Eh bien, ici, t'es en plein cœur de la bombe, c'est sûr. C'est un endroit qui est magnifique, qui est vrai écran de verdure. C'est magnifique, mais vous avez pas mal changé un petit peu l'architecture, pas l'architecture du parcours, mais les visuels. Toi qui avait tendance à nettoyer un peu sous les bois, à laisser des ruffes propres, je trouve que ça a vachement changé les foins. Ouais, c'est volontaire. Tu sais, depuis qu'on s'est fait auditer et qu'on a reçu le label éco-biodiversité, effectivement, on laisse un peu plus la nature prendre le dessus, tout en maintenant, effectivement, des zones de jeu toujours de meilleure qualité. Voilà, c'est un peu notre deal ici. Allez ! Ouais, solide, Virement. Bien joué. Merci. Bon, je crois que j'ai plus le droit à l'erreur, Nico. T'es one-up, t'es donné, donc c'est dedans ou rien pour moi. Allez ! Allez ! Ah, dommage ! Merci, Germain. Belle victoire, belle revanche. Bon, j'ai gagné mes compliments aujourd'hui, tu vois. Ouais, t'as gagné tes compliments, j'avais fait des choses bien. C'est vrai. J'étais quand même venu un petit peu habillé Gouverneur. Magnifique. Mais j'étais habillé Brest, surtout. Magnifique. Le verre de la Brest. Le verre de la Brest. Je te rappelais quand même le logo Gouverneur. Bravo pour ta victoire, je t'avais fait honneur. Je compte sur toi, maintenant. Ce qui paraît, j'en entends parler, 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 c'est qu'on mange bien, non ? Le 19ème coup, chez nous, c'est sacré. T'as tout préparé ? Les grenouilles, le poulet, la crème, tout va bien. Bon, écoute, ça va être assez simple. Le golfe de la Brest, c'est tellement un endroit différent. On s'y sent tellement bien que je pourrais en trouver beaucoup, beaucoup de compliments. Je dirais que le premier, c'est cette nature simple, avec un parcours dessiné, un entretien nickel. Voilà, et il y a l'après-parcours aussi, où on peut faire aussi beaucoup de compliments, avec la table de la Brest, qui est excellente. Voilà, je raccourcis mes compliments tellement je pourrais en faire. Tien, Germain. Depuis tout à l'heure, je me dis en fait, on a fait le petit séjour idéal. 18 roues Breuil, dormi à l'Hôtel du Gouve, arriver ce matin ici, c'est juste magnifique. Jouer ce parcours le matin à la fraîche. C'est sûr qu'entre hier et cette belle journée au Breuil, qui était un parcours encore une fois magnifique, ce matin, avec ses couleurs un peu Brestane, on a fait deux belles journées. Voilà, entraînement, bonne bouffe, la nature. On ne va pas demander beaucoup mieux, mais hier j'ai gagné, tu gagnes aujourd'hui. Tu connais, tu sais qu'on est un peu sportif. On a compris. Il va falloir une belle. Une belle. Montaplan. On retournera chez toi au Montaplan. Avec plaisir. Avec plaisir. Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada